M.C.A. Non ! Non, pas du tout ! Salut tout le monde ! Salut Kevin ! Est-ce que ça va ? Ça va. À peu près. À peu près. Il y a la maladie qui t'attaque un peu. Il y a une sorte de maladie qui t'attaque. Mais bon, t'es quand même au taquet pour ce nouveau numéro de Classe et 18+, un numéro, Kevin, que je trouve un peu sombre. C'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu sombre. On va peut-être le découvrir en regardant le sommaire. Et on commence ce Classe et 18+, avec un retour sur Darkest Dungeon. On enchaîne avec un Retro & Magic sur The Nomad Soul. Et on termine ce numéro avec la critique évidemment super attendue de Dark Souls 3. Mais tout de suite... Un mouchoir, c'est possible. Vraiment, ça va pas très bien. On commence ces news 18+, avec l'ex de Lily Bergamo, Let It Die, qui refait parler de lui avec ce teaser qui ne nous donne pas vraiment plus de billes sur l'expérience qu'on est susceptible d'avoir. Mais dans la mesure où le projet a été officialisé peu de temps après l'acquisition de Grasshopper manufactured par Gun-Ho, on peut imaginer que le jeu réunira l'expertise de Sudagoichi et de son studio en matière d'action pour adultes, et le savoir-faire du géant japonais en ce qui concerne l'aspect online. On rappelle simplement que Let It Die se définit comme un action survival free to play avec une petite dimension connectée, qu'il est exclusif à la PS4 et qu'il affichera probablement beaucoup de sang. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On parle maintenant d'Umbrella Corpse, toujours prévue pour le 21 juin prochain, qui nous dévoile aujourd'hui une nouvelle map et les ennemis qui vont avec. On rappelle le setting, histoire de savoir de quoi on parle. Plusieurs années après la chute d'Umbrella, la corporation qui se cache derrière un paquet de scandales liés aux zombies, d'autres multinationales pas forcément bien intentionnées cherchent à se réapproprier ses travaux dans les différents spots qu'elle a occupés. Cette base abandonnée en Antarctique en est un exemple. On traîne ici dans un TPS axé multi, qui permet à deux équipes de s'affronter dans différents modes. Si les mécaniques de corps à corps peuvent éventuellement présenter un style d'intérêt, on n'est pas vraiment sûr concernant le reste. Une news vannes maintenant. Deux ans après la sortie du jeu, un DLC pour Rambo de vidéogames baptisé Baker Team est sorti. Et il est gratos. Nous non plus, on n'a rien compris. On devient sérieux et on regarde les options de personnalisation et les mécaniques de progression dans Doom, qui sort d'ici quelques semaines, on le rappelle. Pour le coup, on traîne dans du classique, avec des niveaux et des points d'expérience qu'on accumule à l'issue d'une partie, et qui débloquent à terme du nouveau matos et des skins supplémentaires. Il y aura aussi des immeutes pour provoquer vos ennemis, genre la danse de Carlton. Donc là, on sait qu'on est sérieux. Sérieux ? On l'est presque autant que l'agent 47 quand il opère. A la fin du court trailer qui présente la deuxième mission de Hitman prévue pour le 24 avril, Silvio Caruso nous enjoint à craindre les faibles plutôt que les forts, parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Nous est avis qu'ils ont une revanche à prendre aussi, possiblement sur les Cool Kids, qui les bousculaient à la récré en raison d'un zozotement prononcé. Le mystère reste entier, mais ce qui est sûr, c'est que le Caruso, il bosse sur un virus bien vénère, et qu'il sera la cible principale de l'agent 47 dans ce deuxième épisode, qui prend place à Sapienza. Connu pour ses villas, sa plage, ses belges, et son scientifique fou donc, cette ville italienne fictive nous ouvrira les portes d'une grande demeure et du quartier environnant, pour aider Hitman à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire exécuter ses cibles en enfilant des costumes pour passer inaperçus, sans jamais dissimuler son code-barre distinctif. On parle encore de sorties, un peu plus lointaines pour le coup, et de Mafia 3, qui nous annonce qu'il se pointera en octobre prochain sur le classique trio PS4, Xbox One et PC. Et il le fait par le biais d'un trailer inspiré, peut-être que la musique y est pour quelque chose, on nous resitue un peu le délire. On incarnera Lincoln Clay, un vétéran du Vietnam qui revient à New Bordeaux pour se rendre compte que les sciences sont faits décimer par la pègre italienne. Lincoln s'inscrira alors dans un processus de vengeance qui devra engendrer des purs moments. On est nombreux à attendre un nouveau Mafia, et on a vraiment le sentiment que les gens d'Angar 13 seront traités le sujet avec soin. On est donc sévèrement chauffés par Mafia 3, et on sera de toute manière amenés à vous en reparler. Welcome home, son. Watch as I take it all away from it. How do I find out, Prince? How? You were getting ready to fucking kill me. I was just doing what Uncle Sal told me to do. There's got to be something we can do. You are Sal Marcona. We wouldn't be in this fucking mess if you'd done what you were supposed to do. It's the one-way road. Once you start down it, there ain't no turning back. You are who you are. No point in arguing with yourself about it. The moment you were born, you were trapped. On voyage des années après, en 2091 exactement, pour parler de Ruiner, un shooter vu de dessus qui a l'air sexy as fuck. C'est développé par les Polonais de Recon Games qui livrent ici leur vision d'un monde cyberpunk. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on est définitivement ambiancés par la brutalité et le dynamisme qui se dégagent des combats. Le jeu devrait a priori sortir cette année. On reviendra donc dessus, vous pouvez en être sûr. On termine ces news avec au moins autant de brutalité et des images de Gears 4. En particulier des tips pour bien vivre sa session multi, pour toutes celles et ceux qui ont eu la chance d'accéder à la bêta ces derniers jours. On n'y découvre rien de spécialement nouveau par rapport à ce qu'ont pu proposer les modes multi des autres Gears, à part peut-être ses mécaniques de délogement d'ennemis. C'est vrai que c'est sympa de gicler un mec avec ses deux pieds. Ces images issues du mode multi faisaient d'ailleurs suite à un trailer tout en cinématique cette fois, lâchés quelques jours auparavant. Et parce que Classé 18+, c'est aussi une émission, il y a des feels, on vous laisse avec J.D. Phoenix, le fils de Marcus Phoenix, qui se retrouve en galère. Sous-titrage ST' 501 Hey, Sound of Silence, Simon & Garfunkel... Ouais, Simon & Garfunkel, ou plutôt Disturb dans l'occurrence, qui est le groupe qui a repris Simon & Garfunkel pour ce trailer, ce trailer hautement chargé en émotions. de Gears 4, et que je trouve d'un mauvais goût absolu, personnellement. Oh, quand même ! Hey, il y a Marcus Phoenix qui plante un arbre, un arbre qui est déjà adulte, parce que je ne sais pas si vous avez fait dire que c'est un petit séquoia. Oui, il y a des muscles, Marcus. Il plante l'arbre, il grave J.D. Et c'est derrière cet arbre que J.D. pleut tard, longtemps plus tard, il fait du coup de résister. C'est les feels, quand même ! C'est les feels ! C'est les feels ! C'est les feels, mais qu'on te plante, enfin que ce trailer essaye de planter dans ton esprit comme, justement, Marcus plante des arbres. C'est-à-dire, vraiment, comme ça, il n'est pas dans un délire de « Attends, on va mettre une petite pousse et on va le voir grandir ensemble » « Non, non, tiens, regarde, tu voulais un arbre ! » « Je te l'ai mis là ! » « Après, il grave J.D. sur l'arbre, on a l'impression qu'il va assassiner l'arbre ! » « Bah oui, mais après, en même temps, Marcus, voilà, Marcus, bon, il ne fait pas dans la finesse ! » « Non, il ne fait pas dans la finesse, mais « Gears of War » non plus ! » « C'est vrai, c'est vrai ! » « Et là, voilà, on essaie de débarquer avec des trucs, mais des messages que je trouve gros, mais gros comme un biceps ! » « Marcus Fenix » avec juste cette reprise par « Disturb » de « Sound of Cylons », je trouve qu'ils en font des caisses. On dirait les nains dans « The Hobbit » qui chante au coin du feu avec ses voix comme ça. Je trouve que ça en fait des caisses tout le temps. Personnellement, il me fait rire, c'est très grave. Mais c'est trop à l'américaine. C'est à fond à l'américaine. On dirait un aigle avec des armes automatiques en train de tirer derrière des explosions. Et en engueulant « Freedom » en bouffant, en burger et tout ça. Mais je fais ça, ce style-là. Je pense qu'il a quand même touché certains gens, en particulier les die-hard fans de la série. Il y a ce délire de paternité. C'est ton fils. J.D. Qu'est-ce qui se passe ? Ambiance post-locus. Oui, c'est pour pouvoir dire que Marcus, c'est un husband and a father. Ils aiment bien dire ça. Attention. C'est important. Il y a des statuts de lui. Il a participé à quelque chose. C'est ça. Mais cela dit, Gears 4, il y a eu ce trailer-là, mais il y a aussi eu la phase de bêta qui a commencé le 18. C'est ça. C'est en milieu de semaine dernière quand ce 18 sera diffusé. C'est ça pour tous ceux qui avaient chopé l'Ultimate Edition de Gears. Bon, ben voilà, ils étaient tous censés recevoir un code. Finalement, il s'avère qu'ils ne l'ont pas tous reçu. Il y a des problèmes. Les gens se sont excusés. Et la bêta sera ouverte à tous ceux qui l'ont demandé à partir du 25 et ça dure jusqu'au 1er mai. Donc, vous aurez l'occasion d'un petit peu tester ça. Bon, les premières images ? On est sur une bêta. Oui. Donc, il y a le temps encore. Ça reste un petit peu compliqué quand même. Je trouve que c'est pas très beau. C'est assez vide. C'est vrai. Et je trouve ça très très mou, très très chiant, personnellement. C'est-à-dire que t'as l'impression de voir Gears 1, quoi. Oui. Oui, je trouve ça assez surprenant. La caméra, elle est un tout petit peu plus… Elle est encore plus shaky qu'avant. Ah ben, il y a Xbox One, enfin, next gen, tu vois, maintenant, maintenant, on peut shaker encore plus. Donc, c'est bien, très bien. Mais sinon, à côté de ça, les trucs avancés par cette bêta, donc c'est une bêta multi, les trucs avancés par cette bêta, c'est tout ce qu'on avait déjà vu avant. Effectivement. Donc, il faudra voir ensuite les différentes dynamiques. Si les maps, elles génèrent des choses intéressantes, les différents modes. Voilà, il faut encore une fois jouer au truc où on n'a pas encore l'occasion de jouer à ça. Bien sûr, évidemment. Mais ce n'est pas ça. Très encourageant pour l'instant. Pour l'instant, mais ils ont jusqu'à octobre pour ça fait dessus. Et pour trouver éventuellement un autre groupe pour les reprises de leur taille armée sur le site. Voilà, ils chercheront de leur côté. En attendant, je te propose de descendre, d'aller quelque part où il n'y a pas trop de lumière. D'accord. Au point que tu pourrais dire que c'est le plus sombre des donjons, par exemple. Regardons ce retour. Ok. C'est fou. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai cru que je pouvais y faire quelque chose. En tant que gestionnaire d'aventurier, en amassant les richesses enfouies dans les différents spots autour de ma propriété, j'ai cru que j'allais pouvoir redorer le blason de la Mipha. En tant que joueur, je me suis dit que j'allais générer ce doux feeling de complétion présent chez beaucoup d'entre nous. Celui qu'on ressent pendant un level-up, une ouverture de coffre ou bien après s'être équipé d'un stuff rutilant. Erreur. Dans Darkest Dungeon, contrairement à un paquet de jeux où il est question d'accumuler, on apprend ici à gérer la perte. La perte de ressources, de gens, de missions, de repères et d'espoir presque. Pourtant, on m'avait prévenu à plusieurs reprises. La campagne Kickstarter tout d'abord, qui laissait imaginer le meilleur en termes de jeu et le pire en termes d'ambiance. Les différents trailers aussi, qui annonçaient qu'on allait se faire brutaliser mentalement. La version en accès anticipé, enfin, sur laquelle Kevin avait opéré un retour plutôt exhaustif concernant les mécaniques du jeu et son potentiel intérêt d'une manière générale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne reviendra pas sur l'intégralité des features qui font de Darkest Dungeon un titre qu'on trouve excessivement puissant. Bref, je pensais arriver en terrain balisé. Simplement, le jeu s'est sévèrement étoffé depuis. Avec entre autres, des nouveaux environnements qui impliquent évidemment des nouveaux monstres, des nouveaux pièges, des nouvelles puteries. Bref, des nouvelles raisons de se mettre bien en se mettant mal. En plus des ruines, déjà présentes durant l'accès anticipé, les aventuriers peuvent désormais tenter de se réapproprier la futée, ce petit bosquet dans lequel il faisait bon se balader autrefois. Maintenant, on y trouve tout un tas de dégueulasseries à base de slime ou d'organismes fongiques qui infectent au moindre contact. Les tanières, quant à elles, abritent de nombreux trésors mais aussi des pets sauvages vénères, de la malfaisance porcine qui vous fait littéralement pisser le sang à chaque entaille et vous inflige les pires maladies. La crique, enfin, aurait pu être ce spot de détente où l'on va décompresser le temps d'un week-end. À la place, on se méfiera doublement de cette poiscaille malsaine en embuscade permanente qui hante les lieux. Évidemment, ces nouveaux environnements s'accompagnent de tout un tas de nouvelles interactions avec le décor, en particulier ces curiosités sur lesquelles le joueur peut éventuellement tenter d'utiliser un item afin d'en tirer bénéfice. Pour faire face à cette hostilité ambiante, le jeu propose régulièrement de recruter différents profils. Et là encore, le choix s'est amplement étoffé depuis l'early access. On trouve par exemple le maître chien, plutôt à l'aise à l'arrière, tout comme l'arbalestier dont la fonction est assez obvious. L'abomination également, résultat d'expériences plus foutues les unes que les autres qui ont abouti à... ça. Le jeu propose même l'apothicaire depuis quelques semaines, spécialisé dans le buff et l'augmentation de l'esquive en particulier. Et même si pour le moment elle n'est accessible qu'en mode bêta, on apprécie la joue gratos d'un élément de gameplay aussi important qu'une nouvelle classe. Darkest Dungeon continue donc de s'enrichir à coups de nouveaux personnages, de nouvelles mécaniques, de nerfs et de up et ce grâce aux données de joueurs récoltés régulièrement. On aime cet esprit et on aime ce qu'il engendre. Et c'est probablement cet amour pour le talent et les bonnes choses qui nous poussent régulièrement à réenvisager la rénovation de ce domaine, malgré son caractère un peu malsain. Non, parce que c'est vrai que le jardin part en couille et les tanières il n'y avait que des lapins avant. Et la clique, putain, merde, je faisais des cachetaches les gars. Bon, c'est qui qui y va ? Bon, c'était pas évident de retourner au donjon le plus sombre des moments. C'était compliqué, je veux dire, émotionnellement. C'est un petit côté un peu bloc, un peu oppressant, un peu stressant. une ambiance vraiment comme ça. Ouais, complètement. Ok, notez cette information, on va la réutiliser plus tard. En attendant, je te propose de regarder un Retro & Magic préparé évidemment par Sir Pirou et qui parle aujourd'hui du jeu de Nomad Soul. Excellent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le chanteur et acteur David Robert Jones, plus connu sous son nom de scène David Bowie, nous a quittés le 10 janvier 2016. Artiste métamorphe aux multiples incarnations scéniques, personnages ambigus et insaisissables, David Bowie se réinventait sans cesse et n'hésitait jamais à s'aventurer là où on ne l'attendait pas. Et cela inclut une participation remarquée à un jeu vidéo, Omicron, The Nomad Soul, la première réalisation du studio français Quantic Dream. Quantic Dream est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 1997 par David Degrutola qui adoptera par la suite le pseudonyme David Cage. C'est par la musique que David Cage a fait son entrée dans l'industrie du jeu vidéo au début des années 90 en composant les bandes-sons de jeux comme Super Danny, Time Cop ou Hardline. Mais Cage s'intéresse aussi au game design et ressent très vite le désir de réaliser ses propres jeux. Au cœur de ses préoccupations, l'implication émotionnelle du joueur et la volonté de mettre en scène des personnages plus réels possédant une vie propre dans laquelle le joueur puisse se projeter. En raison de cette quête de l'émotion, on a par la suite pu reprocher à David Cage de réaliser des titres tenant souvent plus du film interactif que du jeu vidéo. Mais ce n'est pas une critique que l'on peut faire à sa première réalisation. Omicron, The Nomad Soul ou The Nomad Soul tout court en Europe déborde en effet de vraies ambitions ludiques. C'est un jeu d'aventure en monde ouvert, un jeu de rôle, un jeu d'enquête, un jeu de combat, un jeu de tir. C'est aussi un titre qui bénéficie d'une vraie identité artistique. On y retrouve bien entendu des influences plus ou moins identifiables de Blade Runner aux bandes dessinées de Moebius, mais le tout a indéniablement une cohérence propre. Ce n'est pas un simple jeu vidéo, mais un véritable univers que le joueur est invité à explorer. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de The Nomad Soul. Le quatrième mur séparant le joueur en tant que personne et son avatar dans le monde du jeu est abattu dès les premières secondes de l'aventure. Le joueur est apostrophé par Kale669, un officier de police de la cité d'Omicron sur la planète Phanon. Kale propose au joueur de prendre le contrôle de son corps afin de l'aider à sauver Omicron des forces du mal. La fameuse âme nomade, c'est en fait le joueur lui-même, visiteur d'un univers parallèle temporairement incarné dans celui du jeu. Il se trouve que Kale et son partenaire Den 415 menaient l'enquête sur une série de meurtres sordides perpétrés dans les bas-fonds d'Omicron. Très vite, le joueur découvre que ces crimes sont commis par des entités démoniaques capables, à l'instar du joueur, de posséder les habitants de la cité, y compris dans les plus hautes instances du gouvernement. Ces démons dissimulés parmi la population volent les âmes de leurs malheureuses victimes afin de nourrir leur maître, Astaroth. Ce sera au joueur de mettre la menace hors d'état de nuire, s'alliant au passage avec un mouvement de résistance pour libérer Omicron de son gouvernement oppresseur et corrompu qui maintient la population sous le joug d'un système quasi-orwellien. Fondamentalement, The Nomad Soul est un jeu d'aventure. Le joueur passera le plus clair de son temps à explorer les différents quartiers d'Omicron afin de rencontrer divers personnages haut en couleur, obtenir des objets utiles ailleurs et généralement faire avancer l'histoire. Anekba, Kalisar, Jhounpour, Jahangir et Lahore, chacun de ces quartiers possèdent une atmosphère et un style particulier. Pour faciliter ces déplacements, le joueur peut à tout moment appeler un véhicule appelé Slider pour se mouvoir entre les différents lieux-clés. Le joueur peut également décider de contrôler directement le Slider afin de se payer une petite virée dans les rues tentaculaires d'Omicron. Régulièrement, le joueur pourra prendre part à des séquences d'action. Lors des fusillades, la perspective bascule automatiquement à la première personne et le jeu se contrôle alors comme un first-person shooter classique. Lors des combats au corps à corps, le jeu passe en vue de côté et devient une sorte de jeu de baston assez basique mais néanmoins efficace. Cette multiplicité des gameplays est à la fois une des forces et une des faiblesses du jeu. En effet, chaque sous-gameplay possède des contrôles qui lui sont propres. Lors des phases d'aventure, l'avatar du joueur se contrôle avec les flèches de direction. Lors des combats au corps à corps, les coups sont assénés avec les touches Q, S, W et X. Et lors des phases de FPS, l'avatar se contrôle avec le classique mix clavier plus souris. Ces changements, auxquels s'ajoutent quelques choix d'ergonomie discutables, alourdissent l'expérience de jeu. Pour augmenter ses chances de survie dans le monde hostile d'Omicron, le joueur pourra participer à des tournois d'arts martiaux, permettant d'améliorer les statistiques de son enveloppe charnelle. Mais si son avatar vient à périr sous les griffes d'un démon ou autre menace, l'âme nomade se réincarne immédiatement dans le corps le plus proche. Le joueur garde son inventaire mais repart avec les statistiques de base de sa nouvelle enveloppe qu'il faudra donc à nouveau entraîner. Une idée originale et intéressante qui n'est malheureusement pas exploitée à son plein potentiel dans le jeu. The Nomad Soul est aussi un jeu assez mature, en tout cas plus mature que la plupart des jeux de son époque. Le joueur assistera ainsi à une scène d'amour entre Kale et son épouse Télis et aura l'occasion de visiter des clubs de strip-tease. Quelques séquences un peu gore parsèment également l'aventure. Mais évidemment, si on se souvient de The Nomad Soul aujourd'hui, c'est surtout en raison de la participation de David Bowie, épaulé pour l'occasion par l'un de ses musiciens, le guitariste Reeves Gabriel. C'est un prix d'intérêt pour l'univers SF imaginé par David Cage et l'équipe de Quantique Dream, Bowie ne se contentera pas de participer à la bande originale du jeu. Il prêtera également ses traits et sa voix à deux PNJ, Bose, le leader virtuel de la Résistance, ainsi que le chanteur d'un groupe fictif, les Dreamers. Le joueur pourra d'ailleurs assister à plusieurs concerts des Dreamers durant lesquels Bowie interprète des chansons composées spécialement pour le jeu. Des versions remaniées des chansons de The Nomad Soul apparaîtront par la suite sur son album Hours. Pour l'anecdote, l'épouse de David Bowie, Iman, apparaît également dans le jeu. C'est l'un des nombreux personnages dans lesquels le joueur peut s'incarner. A noter qu'en dehors des chansons de Bowie, la bande son de The Nomad Soul dans son ensemble se révèle très réussie. Les musiques d'ambiance composées par Xavier Depa, compositeur attitré de Quantic Dream, remplissent parfaitement leur rôle. Leur style rappelle un peu celui d'Eric Serra sur le cinquième élément. Si The Nomad Soul possède de nombreuses qualités, il n'est pas pour autant exempt de défauts. Les graphismes sont assez cubiques et des animations pas toujours très heureuses, donnant parfois aux personnages des allures de pantins désarticulées. L'écriture du jeu manque un peu de finesse avec des personnages souvent caricaturaux et des dialogues un peu basiques. Enfin, si l'aventure commence très fort, sa deuxième moitié s'avère nettement moins convaincante et donne l'impression d'avoir été terminée à la va-vite. Sorti en 1999 sur PC et porté sur Dreamcast l'année suivante, The Nomad Soul demeure encore à ce jour un objet ludique non identifié, une aventure unique à la croisée des genres, inoubliable pour les joueurs l'ayant découverte à sa sortie. Si certains aspects du jeu n'ont pas forcément très bien vieilli, celui-ci n'en demeure pas moins un titre d'une ambition rare, parmi les plus marquants de la fin des années 90. Y jouer aujourd'hui est également une bonne occasion de rendre hommage à David Bowie car après tout, s'il y avait bien une âme nomade sans cesse réincarnée sous de multiples avatars et de multiples apparences, c'était bien la sienne. Moi j'avais joué à l'époque à The Nomad Soul grâce à ton panthium 2 et à Voodoo 3 en 486 DX2 et j'avais pris beaucoup de plaisir mais pas dans le jeu parce qu'au final les phases de basson c'était pas très bien mais voilà j'avais trouvé ça ambitieux puis l'univers aussi ça m'avait vraiment plu puis David Bowie donc au final je regarde un excellent soulignage Ouais c'était un peu on en parlait un petit peu avant comme il disait cette fois qu'il disait ces jeux qui tentaient d'essayer de revenir plein de gameplay différents C'est ça exactement maintenant qu'est-ce qu'on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a quoi ? On a Dark Souls 3 un petit jeu Ah c'est ma peau ? Ouais c'est ma peau D'accord Non bah oui Dark Souls 3 la critique de Dark Souls 3 évidemment Si Miyazaki Hidetaka nous a appris quelque chose en créant la série des Souls c'est bien que la mort n'y ait qu'un commencement Simple étape récurrente dans les parcours semés d'embûches de ses héros et ses joueurs confondus elle n'a jamais justifié l'apparition du moindre game over elle n'a jamais puni plus sévèrement qu'en ne concédant qu'une chance unique de se dépasser en récupérant ses âmes sur les lieux de la défaite précédente La mort dans Dark Souls n'a jamais été réelle Ses personnages principaux ont toujours été littéralement incapables de mourir définitivement et restés condamnés à ressusciter indéfiniment en voyant leur humanité et leur esprit se dissiper peu à peu avec toujours comme motivation cette certitude de voir ce cycle de vie et de mort prendre fin un jour De la même manière que le cycle engendré par le seigneur Gwen quand il a décidé de prolonger artificiellement l'âge du feu bien avant les événements narrés dans le premier épisode est destiné à être brisé pour laisser place à l'ère des ténèbres Et aujourd'hui alors que le troisième Dark Souls est sorti il y a un peu plus d'une semaine c'est à la fin des cycles que Miyazaki et From Software nous convient C'est du moins le cas dans l'univers du jeu Le premier Dark Souls nous a placés à la fin d'un cycle alors que la première flamme allumée par Gwen était sur le point de s'éteindre et qu'un mort vivant élu allait devoir choisir de la raviver ou de la laisser mourir Sa suite prenait place au milieu des cycles quand de nombreux élus avaient déjà choisi d'allumer ou d'éteindre la première flamme et que le monde ne cessait d'osciller entre lumière et ténèbres Dark Souls 3 de son côté prend place dans un monde de cendres à la fin d'un cycle et peut-être même à la fin des cycles Les différents seigneurs qui ont chacun entretenu la flamme en leur temps ont tous quitté leur trône laissant derrière eux un monde usé Le majestueux mur de Lothric n'habite plus aujourd'hui que des carcasses qui prient devant des vouivres mortes et les vieilles bâtisses biscornues du camp de morts vivants semblent à peine tenir debout Mais alors que le feu est sur le point de s'éteindre les seigneurs ont quitté leur tombeau et c'est aux joueurs de leur faire regagner leur siège de gré ou de force pour choisir une dernière fois de relancer un nouveau cycle ou pas On dit une dernière fois parce que le jeu le suggère fortement mais aussi parce qu'il a été annoncé par Miyazaki que Dark Souls 3 serait le dernier épisode de la série Et on va choisir de le croire On va espérer même pouvoir constater la véracité de ces mots dans le futur parce que ce troisième volet a tout d'une très belle conclusion Il est en tous les cas le digne successeur de ses aînés et à plus forte raison du premier Aussi on retrouve sans surprise une formule aujourd'hui bien connue celle d'un jeu d'action-aventure dont l'histoire et l'univers sont également denses et complexes Et au fur et à mesure que l'on progresse entre les nombreux feux qui font office de checkpoint et permettent également de se téléporter à loisir on déchiffre simultanément un level design tortueux un scénario fuyant et des mécaniques de jeu plus ou moins cachées Sorte d'hommage à sa propre série Dark Souls 3 reprend des principes ou des lieux connus sans oublier de piocher dans Bloodborne au passage et quiconque a déjà traîné ses guêtres dans Lord Ran Drangleic ou Yarnam saura déjà où regarder et où chercher pour progresser plus efficacement Les autres contrairement à ce à quoi la saga nous avait habitué ne seront pas complètement perdus le jeu se voulant plus linéaire que ses prédécesseurs quelques embranchements restent présents et on pourra même avec un peu d'astuces et d'estuces aborder l'aventure par la fin mais on reste assez loin de l'ouverture complète du premier volet ou même de la progression en étoile de sa suite et si l'on peut tout de même regretter les possibilités offertes par l'architecture de Dark Souls 1 cette linéarité a aussi du bon elle offre une aventure plus fluide et une progression plus logique à un jeu dont les différentes zones sont dans l'ensemble admirablement bien construites et les raccourcis les détours ou les excentricités d'exploration qui mènent souvent du contenu très dur sont désormais réservés aux joueurs expérimentés et aguerris et épargnent aux autres la possibilité de se retrouver perdu au milieu d'une nouvelle Londo hautement inhospitalière en début d'aventure dans cette relative linéarité on peut aussi voir une forme de retenue un sens de la mesure en tous les cas qui sert de manière générale à installer un rythme et des ambiances avec soin et c'est à peu près exactement l'inverse de ce qu'avait fait Dark Souls 2 les 19 boss du 3ème volet peuvent par exemple paraître bien peu nombreux en comparaison des 35 de son prédécesseur direct sans compter les DLC mais il rappelle en réalité les proportions du premier épisode et ses 21 boss et ils sont surtout quasiment tous excellents que l'on parle de mise en scène ou de mécanique utilisée rares sont ceux qui ne laissent pas un goût délicieux lors de leur apparition lors des multiples défaites qu'ils infligent puis finalement au moment où l'on finit par les vaincre dans le même ordre d'idées les différents serments qui régissent et régulent le jeu en ligne sont tous déterminants et amènent pour certains des mécaniques assez intéressantes pour qu'on ne regrette pas trop d'en trouver un de moins que dans les deux précédents épisodes pour les débusquer et en règle générale pour suivre les nombreuses quêtes annexes souvent bien cachées il faudra toutefois faire preuve d'observation de déduction et d'une certaine dose de chance mais c'est une très bonne excuse pour parcourir en long et en large les différentes zones du jeu dont la direction artistique et l'architecture à tomber par terre sont malheureusement occasionnellement ternis par un framerate capricieux sur console et une optimisation pas toujours convaincante sur ordinateur rien de bien méchant cependant dès lors qu'on ne fait pas tourner le jeu sur une machine trop vieille et rien surtout qui n'empêche de découvrir puis profiter des quelques retouches de formules qu'a bien voulu se permettre Dark Souls 3 parmi elles on note un retour de la barre de magie dont la taille dépend des statistiques que l'on améliore toujours librement à chaque niveau échangé contre des âmes celle-ci permet logiquement d'utiliser les différentes formes de magie toujours divisées en sorcellerie miracle et pyromancie mais aussi d'employer les nouvelles compétences d'armes qui offrent un maniement à la fois plus logique et plus varié au vaste arsenal que propose le jeu un katana pourra par exemple être rengainé pour exécuter un coup de taille étendu ou une parade tandis qu'un bâton pourra offrir un buff temporaire au sort utilisé ainsi cette jauge de MP profitera à tous les personnages qu'ils soient orientés magie ou mêlée et pour nous encourager à puiser dedans Dark Souls 3 nous propose de répartir librement les fameuses fioles d'estus rechargées à chaque feu entre le soin de HP et le soin de MP une manière parmi d'autres de pousser encore davantage à l'expérimentation en matière de création de personnages les autres étant partagés entre le nombre vertigineux d'équipements disponibles et un système d'amélioration d'armes un peu plus libre qui rappelle celui de Demon's Souls au-delà des liens directs que ce troisième épisode entretient volontairement avec le premier on sent d'ailleurs une influence plus diffuse mais assez nette de Demon's Souls dans le sanctuaire de Lichefeu par exemple qui par son architecture et sa fonction de hub rappelle beaucoup le Nexus comme si à l'enterrement de la série From Software avait tenu à inviter sa marraine et son cousin également puisqu'on reconnaît aussi dans les combats plus rapides et nerveux une certaine influence de Bloodborne le résultat de manière assez logique prend donc des allures de patchwork ou de best-of des différents jeux de Miyazaki qui se ressemblaient déjà beaucoup entre eux ça exclut un petit peu le deuxième Dark Souls de la fête ce qui n'est pas nécessairement pour nous déplaire mais ça a induit également un certain manque de surprises trop bien formés et habitués par leurs précédentes aventures certains pourront occasionnellement sentir poindre un début de routine qui n'est pas éclipsé ici par les changements d'ambiance et de gameplay radicaux qui avaient profité à Bloodborne et si ce n'est pas un réel problème quand ce troisième épisode se propose de condenser tout le meilleur de sa série pour créer un jeu au moins aussi brillant que ses illustres prédécesseurs c'est peut-être aussi signe qu'il est effectivement temps pour Dark Souls de mourir mais si Miyazaki Hidetaka nous a appris une chose en créant la série des Souls c'est bien que la mort n'y est qu'un commencement alors même si le feu doit s'éteindre définitivement à la fin de nos parties de Dark Souls 3 on peut d'ores et déjà être sûr que ça ne sera pas le cas dans le monde du jeu vidéo en 5 ans et 3 épisodes d'existence la saga a eu le temps de laisser une marque profonde chez les acteurs et les consommateurs de l'industrie une marque en forme de message un message qui dirait louer soit le soleil ou trésor droit devant car en lui opposant des ennemis puissants et en lui laissant les rênes de la découverte et du scénario Dark Souls a contribué à replacer le joueur au centre du jeu à une époque où le vent était pourtant contraire en de telles circonstances il n'était donc peut-être pas de plus bel enterrement possible pour la série que celui d'un Dark Souls 3 qui aux cérémonies en grande pompe préfère l'élégance et la dignité de la mesure alors oui espérons qu'il s'agisse bien de l'enterrement d'une série ou plutôt de la première partie de cet enterrement puisqu'on sait déjà qu'un DLC est prévu pour le jeu il n'y aurait rien de triste à ça parce que Bloodborne a prouvé que sa formule magnifique s'est très bien se décliné mais surtout parce que la mort n'est qu'un début et si l'âge de Dark Souls fut magnifique l'ère de l'après Dark Souls qui commence peut-être aujourd'hui le sera encore davantage car la première flamme allumée par Miyazaki en 2011 celle-là n'est pas près de s'étendre mais voilà Dark Souls 3 écoute une très belle conclusion pour une très belle série à mon sens voilà j'ai pas énormément de choses que je tiens à rajouter par rapport à ce que j'ai dit dans la critique vraiment j'insiste sur le fait que il a été dit que ce serait le dernier épisode et je pense que c'est vraiment souhaitable malgré tout l'amour que j'ai pour cette série je manque pas une occasion de le rappeler je pense qu'il est presque souhaitable qu'elle s'arrête là comme ça a été dit en sachant que ça n'empêche pas du tout cette mort entre guillemets de la série en admettant qu'elle soit réelle et on se retrouve pas en fait avec d'autres Dark Souls elle n'empêche pas la formule d'Ark Souls d'être appliquée à potentiellement plein d'autres choses ça peut être une fausse mort dans le sens où t'aurais des Bloodborne 2 ou t'aurais des jeux sur le principe de Bloodborne qui reprennent cette formule qui l'adaptent à un autre contexte qui change 2-3 choses Bloodborne avait apporté les armes à feu et un des combats beaucoup plus dynamique voilà tu m'y mets vraiment c'est super cool donc ça pourrait être adapté à mais potentiellement énormément de trucs bien sûr et donc très bien tu vois et ça et là je ne parle uniquement du travail éventuel que pourraient produire Miyazaki et From Software à l'avenir bien sûr mais je ne pense vraiment pas exagérer en disant comme je le fais encore une fois dans la critique que Dark Souls a eu un impact enfin a un impact sur une grande partie du jeu vidéo c'est-à-dire sur les acteurs sur les joueurs bien sûr mais d'ailleurs c'était quelque chose qu'on abordait complètement dans un précédent et d'où j'y vais tout à fait on en parlait voilà l'impact de la série sur les développeurs les joueurs sur le monde mais en général sur le monde je ne sais pas parce que ça n'a pas changé sur le l'autre en tout cas il faut le dire voilà parce que ça n'a pas trop le taux de chômage tu vois par exemple on n'a pas énormément baissé peut-être un peu si on est je ne sais pas je vais me pencher sur une question mais ouais je pense que ça je ne pense vraiment pas exagérer en disant qu'il y a eu un impact conséquent alors qui n'est pas dû uniquement à Dark Souls il y a eu d'autres choses autour de lui mais il a contribué à ça et donc voilà c'est ce que je dis encore une fois en fin de critique il y a les années Dark Souls qui étaient très belles enfin que j'ai trouvées personnellement magnifiques et il y a la suite qui a toutes les raisons d'être encore mieux parce que c'est là qu'on verra le jeu vidéo qui a digéré Dark Souls qui a digéré ça et qui en fait quelque chose de potentiellement mieux et un peu partout bah écoute on regardera ça avec plaisir enfin je ne sais pas moi parce que tu connais un petit peu ma difficulté ah mais c'est gentil de me refaire penser à ça tu vois parce que j'avais justement demandé aux spectateurs de garder des informations comme dans ces livres interactifs voilà quand tu étais petit donc voilà oui tu disais que tu pouvais être un petit peu hermétique aux Souls hermétique non c'est peut-être même le contraire c'est-à-dire que ça me touche trop ça te touche trop parce que c'est trop sombre c'est trop glauque tout ça tout ça tout ça et monsieur joue à Darkest Dungeon et apprécie voilà donc c'est pas la même chose d'où une question ah d'accord en termes d'ambiance c'est non les ambiances c'est deux ambiances pourries c'est-à-dire quoi qu'il arrive c'est pourri simplement simplement à l'instar de mon pote Mickey qui vous passe le bonjour d'ailleurs il fait plusieurs fois qu'il me dit pas ce soir bonjour il vous passe le bonjour à l'instar de Mickey moi je préfère le tour par tour tout simplement tout simplement en fait c'est une question de tour par tour tout simplement c'est pas du tout une question d'ambiance donc les excuses varient finalement avec le temps au final s'adaptent au finalement bah tu vois l'adaptation c'est vraiment une qualité qui est nécessaire dans les Dark Souls donc finalement tu pourrais peut-être et qui est nécessaire même dans Classe 18+, parce qu'on est allé affronter tout un tas de situations et à relever tout un tas de défis c'est vrai dans deux semaines on en relèvera d'autres ouais est-ce que t'as une petite idée est-ce qu'on peut ou on laisse les gens un petit peu dans le fond je préfère vous laisser la surprise et nous laisser la surprise aussi également mais du coup tout le monde est gagnant dans cette configuration c'est génial ça et bah on se retrouve dans deux semaines si vous voulez à l'heure de deux semaines mais tout de suite un mouchoir c'est possible je veux vraiment ça va pas très bien non mais là tiens juste avec des 10 moi je suis pas mouché regardez avec quoi je me torche le cul ok ok j'achète avec quoi que j'en ai